Bonjour, je crois que personne n'est mort hier soir, je ne suis pas mort, vous n'êtes pas mort, c'est très surprenant. La vie n'est pas totalement entre nos mains, mais on a survécu. Elle n'est pas entre vos mains, mais on a survécu. Mais vous avez survécu à chaque heure, chaque seconde, chaque minute, surtout qu'on a rencontré le Bouddha Dharma, une précieuse renaissance humaine. C'est incroyable. Et surtout les enseignements du Mariana, les sutras, les tantras, la voie rapide vers l'éveil, les enseignements de l'Amazon Kappa. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est même plus qu'un miracle. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais on ne sait pas combien d'années, combien de mois, combien de jours, combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes il reste. Et on ne peut pas vraiment le savoir. Pour être honnête, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc chaque heure qui passe, c'est incroyable d'être encore en vie. Chaque jour, chaque heure. Donc c'est extraordinaire. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est difficile, c'est à peine croyable. Difficile à croire. C'est comme ça. Il y a pas longtemps, récemment, en Inde, je crois à Delhi. Un responsable de centre, dans un centre en Inde, qui s'appelle Di Vénérable Di. Di. Di, Di, Di. Didi. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Sa mère n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle est arrivée devant sa mère, et s'est présentée devant sa mère, et elle est morte, comme ça. c'était il n'y a pas longtemps c'était il y a un mois ou deux subitement et est-ce que vous vous rappelez de Tutankhandi qui était loin avant il était en train de parler à ses parents chez eux le père s'est retourné tout allait bien il n'y avait pas de maladie son père s'est retourné vers elle et la mère est morte subitement c'était il y a déjà un moment puis j'ai entendu parler d'une autre dame aux Etats-Unis elle marchait sur la route tout d'un coup elle est tombée elle est morte je crois que l'impermanence la méditation sur la mort et l'impermanence qui sont les étapes de la voie de l'étudiant inférieure initiale et moi-même y compris on n'aime pas faire ses méditations on préfère méditer sur la bodhichitta on n'aime que la bodhichitta on a envie de méditer sur quelque chose d'amréable pas sur les souffrances mais bien sûr il faut comprendre de quoi les êtres souffrent pour pouvoir engendrer la grande compassion et puis pour voir la souffrance des autres il faut déjà méditer sur sa propre souffrance le samsa puis après on peut développer de la compassion pour les autres sinon c'est juste de la compassion c'est juste des mots c'est de la compassion bodhichitta c'est juste un jeu donc il faut vraiment réaliser sa propre souffrance dans le samsara comme d'être assis au milieu d'un feu d'être ou d'être nu dans un bosquet d'épines nu assis ou d'être assis sur une aiguille c'est comme ça d'être devant le samsara c'est comme ça même maintenant vous vous sentez assez détendu en fait il faut ressentir qu'on est comme en prison et qu'il faut se libérer de cette prison avoir envie de se libérer à chaque seconde mais si vous êtes souvent prise de l'attachement et tout ça vous ne pouvez pas vraiment ressentir pleinement la souffrance vous ne pouvez pas engendrer de la compassion pour les autres si vous ne sentez pas vous-même que vous êtes dans le samsara c'est juste des mots sinon et c'est difficile d'engendrer un bodhishtha dans cette vie ça devient juste des mots c'est bien c'est bien mais c'est tout c'est très très important même si même si c'est les sujets de les premiers sujets du Lam Rim de l'être de capacité initiale mais c'est tellement important d'obtenir ces réalisations dans les monastères il y a des guéchets qui sont experts qui connaissent le dharma qui connaissent tout le dharma mais pour Moud de connaître Lam Rim c'est très important parce que si on n'a pas étudié beaucoup au monastère la philosophie etc pour tout le monde c'est ce qui est le plus important vous voulez bodhichitta vous voulez les deux étapes du tantra la phase d'accomplissement etc mais en fait vous n'arrivez à rien avant de mourir jusque là vous n'êtes arrivé à rien avant de mourir on peut n'arriver à rien donc votre esprit est incapable de développer graduellement de se développer graduellement hier je n'ai pas terminé mais ce dont je parlais hier en Occident même les non-bouddhistes qui sont milliardaires ceux qui ne croient pas en la réincarnation et au karma et subitement ils ont un cancer ou une crise cardiaque et subitement ils meurent habituellement ils ne pensent pas à la mort et du coup ils ne savent pas comment rendre la mort utile ils ne connaissent pas le dharma ils ne savent pas quoi faire avec cette situation c'est c'est de l'ignorance et ils pensent oh ben maintenant on peut se détendre mais ça n'aide pas pour l'avenir alors l'idée de devoir se séparer de sa famille du corps des possessions se séparer de ce corps que nous chérissons le plus ça c'est la première peur subitement vous découvrez que vous avez vous allez devoir tout laisser derrière comme la conscience quitte le corps comme un cheveu qui sort d'une mode de beurre c'est la première chose une peur incroyable si la personne a eu bon cœur a vécu une vie une bonne vie surtout si elle a bon cœur qu'elle a été bonne envers les autres même si vous ne croyez pas au karma etc. on peut ressentir quelque chose une peur incroyable dans le cœur même intellectuellement même si intellectuellement on ne croit pas au karma négatif ou au karma mais on peut quand même ressentir cette incroyable peur il y a beaucoup de gens comme ça et puis il faut imaginer qu'est-ce que peut être cette peur puis de faire face aux naissances aux renaissances inférieures la manifestation de la souffrance dans des formes aussi vastes aussi illimitées que le ciel incroyable aussi nombreuses sans parler des enfers principaux mais les enfers secondaires les enfers périphériques cette souffrance des six enfers périphériques il y en a un qui s'appelle Mima le premier est rempli de lave les montagnes de lave qui surgissent les montagnes sont comme ça incandescentes ça, ça n'est qu'un qu'un enfer secondaire imaginez être René à l'intérieur de ces enfers un jour je suis allée à Hawaï et j'ai vu la lave qui s'élevait de la montagne c'était incroyablement chaud tellement chaud que ça faisait fondre les pierres c'est pas comme un feu créé par des hommes c'est incroyablement plus chaud c'est incroyable d'imaginer ce que ce serait de renaître à cet endroit là même sans croire à ça mais quand vous renaissez là quand vous êtes renaître c'est terminé si la cause n'a pas été purifiée le résultat se produit et vous devez y rester on ne sait pas combien d'éons il faut en faire l'expérience pendant des éons de marcher au centre d'un feu de lave c'est le premier des six enfers périphériques c'est le dernier c'est le dernier c'est l'eau mais l'un est fait d'eau et l'autre de feu de renaître là faire l'expérience de ces enfers pendant des éons jusqu'à ce que le karma s'épuise ce que je pense qu'ils sont sous terre je ne sais pas si si les scientifiques ont mesuré à quelle distance se trouve la lave sous terre c'est très intéressant j'ai entendu dire que les enfers secondaires proviennent de là sous terre donc même les non-bouddhistes puisqu'ils n'ont pas rencontré le dharma ils ne savent pas quoi faire et même si on se rappelle on ne sait pas quoi faire c'est l'enfer des torrents de lave donc si vous avez rencontré le dharma la solution c'est de pratiquer le renoncement la bodhichitta le bon cœur mon cœur ultime de pratiquer la vacuité sans parler du tantra c'est très pratique c'est très je voudrais vous dire que si vous dirigez un pays la meilleure chose pour conduire pour diriger un gouvernement la meilleure des choses c'est d'avoir les réalisations du l'âme en ayant ces réalisations qui sont la racine les racines de la voie de l'éveil en dirigeant le gouvernement avec le renoncement le détachement au samsara vous ne créez plus vous ne créez pas de problème vous n'utilisez pas la population pour votre propre bienfait bénéfice ou votre famille ou pour vous enrichir aux Etats-Unis il y a deux tours qui ont été détruites par leur karma il disait que c'était Ben Laden mais en fait c'était le karma il y avait 4000 personnes qui travaillaient là c'était leur karma ce qui apparaissait c'était que Ben Laden était la condition mais en réalité c'est venu de cette situation a surgi de leur karma de leur esprit et 4000 personnes qui sont mortes qui se sont jetées par les fenêtres tous ces gens qui ont souffert qui sont morts c'est à cause de leur karma qui a fait en sorte que Ben Laden face à cela c'est ces 4000 personnes qui ont souffert c'est leur karma c'est leur esprit qui a fait en sorte que Ben Laden leur fasse du mal il faut comprendre ça ce qu'a dit Shantideva même si vous n'avez pas fait de mal si vous n'avez pas fait de mal auparavant dans cette vie personne ne peut vous faire du mal il faut comprendre il faut comprendre ces mots il faut les imprimer dans l'esprit il faut imprimer dans l'esprit graver dans l'esprit dans le coeur les enseignements du Bouddha pour suivre les conseils du Bouddha comprendre comment le monde a été créé par votre esprit comment votre vie est créée par l'esprit comment vous crée votre vie dans la Midama Kosha dans la Midama Kosha il est dit tous les phénomènes du monde les montagnes les lacs les océans même la façon dont on perçoit les êtres les gens qu'ils nous fassent du bien qu'ils nous fassent du mal qu'ils soient en colère avec nous tout ça les objets des sens les formes les sons les goûts etc tout cela provient de l'esprit provient de votre esprit comme il est dit dans le sutra du karma ça provient du karma quand il arrive des choses dans le monde on ne pense pas on ne pense pas à ce qu'a dit le Bouddha on a l'impression que ça vient de l'extérieur et c'est on ne se rappelle jamais que ça vient de l'esprit l'esprit est à l'heure parfait alors que tous les problèmes proviennent de l'extérieur à cause de ça on ne résout jamais aucun problème mais en fait votre vie provient de votre esprit c'est vraiment la base c'est vraiment la base du bouddhisme notre degré de souffrance provient de notre esprit notre degré de bonheur dépend de notre esprit je ne suis pas venue ici pour vous parler de tout ça mais c'est très important c'est ce qui est le plus important et donc du coup il n'y a pas besoin de se mettre en colère de vouloir se venger envers l'extérieur mais seulement d'être patient d'être compassionné mais si on ne sait pas tout ça on a envie de se fanger on a envie de de tuer c'est comme ça que ça se passe dans le monde et dans ce cas là on suit les manières du monde pas les on suit la voie du monde pas la voie du dharma et tout devient cause de souffrance complètement erroné complètement faux on voit les causes des souffrances à l'extérieur et on met tous les torts sur l'extérieur la cause de la vertu on ne pratique plus les causes de la vertu on ne croit pas que le bonheur provient de la vertu de l'esprit positif mais si on pratique vraiment le dharma il n'y a rien on n'a pas besoin d'accuser l'extérieur de remettre le temps à l'extérieur si quelqu'un vous fait du mal immédiatement vous vous mettez en colère vous vous mettez en colère et vous pensez et vous voulez leur faire du mal mais c'est ce karma qui cette fois se retourne contre vous si vous n'aviez pas fait de mal à cette personne dans le passé personne ne pourrait vous faire du mal dans cette vie dans cette vie dans cette vie dans cette vie J'ai dû faire... Ce que cette citation dit, c'est que dans le passé, j'ai dû faire beaucoup de mal aux autres. Si dans le passé, j'ai fait du mal aux autres... , de faire de la même chose. Il est en anglais. J'ai dit, c'est-à-dire ? Fabrizio ? Ah ! Quoi ? J'ai dit, oui. Mais non, je te demande de traduire. Je ne te demande pas de dire oui. Je voulais que tu traduises la citation. Si dans le passé, j'ai fait du mal aux êtres, du coup, maintenant, les êtres me font du mal. C'est de ma faute. C'est à cause de l'hôtel chienissement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que de votre propre côté, vous pouvez penser, moi, je peux me mettre en colère. Je peux faire du mal à quelqu'un. Je peux tuer quelqu'un. Mais par contre, en retour, personne n'a le droit de me critiquer. Personne n'a le droit de me faire du mal. C'est l'auto-chérissement qui agit comme un dictateur. Les gens ordinaires ne savent pas. Ils ne savent pas si le dictateur est un Bouddha, un Bouddhisattva, comme sa sainteté. Ils ne savent pas, les gens en général ne savent pas que le Bouddha a complètement, totalement sacrifié sa vie pour les êtres pour obtenir le bonheur, pour leur faire obtenir le bonheur temporaire et ultime. le bonheur de la libération, la libération du samsara et l'éveil. Le gouverneur. Un dictateur, donc, qui, à cause de l'auto-chérissement, utiliserait son pouvoir pour s'enrichir, pour enrichir sa famille, pour juste être bénéfique à lui-même. Qui crée. Mais que la cause de la guerre, en fait, et qui, comme en Syrie, par exemple, il y a tellement de gens qui meurent, qui sont obligés de s'échapper, qui, du coup, se noient dans la mer en voulant s'échapper. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils s'échappent dans des bateaux qui deviennent trop lourds et coulent. Et donc, à cause de cette personne qui dirige le gouvernement de cette manière, tout ça arrive. Donc, ce serait la meilleure chose, que cette personne soit un Bouddha ou un Bodhisattva qui dirige un pays. parce que tout dépend de la manière dont vous dirigez le pays, dont vous utilisez le gouvernement. Si c'est pour votre propre pouvoir, vos propres intérêts, ou si vous les utilisez comme serviteurs pour les autres, pour apporter le bonheur aux êtres. C'est complètement différent. Et la motivation est complètement différente. Tout dépend de la manière dont vous dirigez les choses. Donc, ici, les êtres m'ont fait du mal. Je l'aurais fait du mal dans le passé. Et bien sûr, c'est pour ça que je reçois de la souffrance en retour, que cet être me fait du mal à nouveau. Et pourquoi pas ? Je suis désolée d'avoir parlé de tout ça. Il faut que je termine. Le bouddhisme dit le monde provient de votre karma, de votre esprit. si on se rappelle de ça chaque jour, qu'on soit heureux ou qu'on soit tristes, qu'on souffre, mais tous les jours. Si jamais vous ne pensez pas au dharma, si jamais vous pensez comme les gens qui n'ont jamais rencontré le dharma, votre vie sera exactement la même que la l'heure. Même si vous êtes capable de dire ce qu'est le dharma, mais votre vie, votre manière de penser sera la même que celle des gens qui n'ont jamais rencontré le dharma. Leur manière de penser, de la manière de vivre. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. à Nalanda, il y a très longtemps, il y avait un moine qui étudiait. Il étudiait peut-être avec Geshe-Jampagyatsu, Geshe-Tekchok. Il étudiait le Madhyamika, la Bissamaya-Lanka. Des enseignements très importants. avec Geshe-Nimpo de la Matsunkapa. Le cœur, c'est des enseignements très importants à la signification définitive et interprétative. Il a dit à Basili qu'il était un étudiant de l'Aman. Il a dit à Basili qu'il était un étudiant de l'Aman. Il a dit le bouddhisme ne m'a pas apporté de bonheur. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que les messages des bouddhistes ne ressemblent et ils pensaient que le bouddhisme consistait juste à réciter des mots. Comme d'étudier à l'université. Comme ceux qui étudient le bouddhisme à l'université. Ils essaient d'obtenir un diplôme comme ça. Mais ce n'est pas la façon de pratiquer le bouddhisme. Ce n'est pas nécessairement comme ça. il faut vérifier en soi-même ce que signifie pratiquer le dharma. Qu'est-ce que ça veut dire ? Foucik. Donc pour les débutants c'est important de passer du temps étudier les dix joyaux d'un innermost juin. Donc c'est pour ça il a dit le bouddhisme ne m'a pas apporté de bonheur. Il ne m'a pas rendu heureux. il croyait que le bonheur que la joie venait de l'extérieur. Il ne pensait pas que ça provenait de l'esprit. Mais le bonheur vient de votre esprit. Le bouddhisme explique que le bonheur vient de l'esprit. les dix joyaux secrets des Geshe Kadam. C'est ce qu'il croyait. Son idée du bouddhisme c'était de réciter de la pratique c'était de réciter des mots de porter des robes quelque chose comme ça. Ne pas commettre de non-vertu. S'engager dans des actions parfaites dompter son propre esprit discipliner son esprit c'est l'enseignement du bouddha. Donc si on ne fait pas ça c'est comme ça qu'on peut vérifier si on pratique le dharma ou pas. qu'est-ce qu'on pratique réellement. Si on ne questionne pas ça si on ne se pose pas la question on peut croire comme ça tous les jours qu'on pratique le dharma. Mais en réalité on devra faire face à beaucoup de souffrance. et puis à la fin on dira le bouddhisme ne m'apporte pas de bonheur. Mais si vous disciplinez l'esprit cet esprit qui produit de la souffrance alors on réduira la souffrance en disciplinant et on produira on générera du bonheur. Mais il n'a pas fait ça. Il est parti il avait beaucoup il avait étudié tous ses grands textes en Angleterre au centre Mandjushri au monastère de Nalanda en Italie aussi il connaissait beaucoup de mots. Il était rudime mais c'est un sujet vraiment très important. Une fois qu'on sait cela on n'a plus besoin de se plaindre des autres on n'a plus lieu de vouloir se venger plus intérêt à se mettre en colère mais plutôt intérêt à pratiquer la patience et la compassion. C'est à cause du karma. que je reçois qu'on me fait du mal. C'est à cause de mon karma. Puisque j'ai fait du mal aux autres c'est à mon tour de recevoir. de mon karma persoade. Donc, mon karma persoade ou persoade? Persoade? Mon karma persoade? les êtres. Des êtres. Des êtres. Oui. Des êtres. Les êtres. a été créé, de rencontrer des êtres qui pourraient vous faire du mal maintenant. Donc, c'est vous-même qui avez créé cette situation. Parce que sans la cause, cette situation n'existerait pas. C'est impossible. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'ils vous ont fait du mal, en fait, c'est à cause de vous qu'ils renascent dans les états d'existence à faire. Et d'ailleurs, même dans les enfers. Donc, c'est... Ça, c'est une manière de générer de la compassion. Et par cette compassion d'aider, de quelque manière que ce soit, au moins de réciter Omanibamého, de faire des dédicaces, de dédier les mérites, pour que les êtres ne renaissent pas dans les mondes inférieurs, et qu'ils soient libérés du samsara. Qu'ils atteignent l'éveil. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Qu'ils atteignent l'éveil le plus vite possible. Et vous dédiez tous les mérites que vous avez créés, accumulés depuis des temps, sans commencions. Et puis, tous les mérites des trois temps créés par les êtres innombrables, les Bouddhas, les Bodhisattvas, dédier tous ces mérites pour qu'ils ne renaissent pas dans des états inférieurs. Mais au contraire, qu'ils renaissent dans des terres pures, où ils recevront, où ils rencontreront les enseignements d'humains, des gourous qualifiés, des maîtres qualifiés. Et qu'en satisfaisant l'esprit sacré du maître, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en lisant le Sutra du Diamant Kupa, le Sutra du Cœur, il y a tant de choses que vous pouvez faire pour cet être. Et vous créez en plus les causes de l'éveil pour vous-même. C'est la manière de développer la compassion. C'est incroyable. Je pense que je n'en ai pas parlé. Je vous en ai parlé ici, quand j'avais acheté une terre près de l'Assa pour construire une statue de Padmasambhava, d'un neuf étage d'eau. J'avais acheté la terre pour un million de dollars. C'est ce qu'on m'avait dit que ça coûtait. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit. Un businessman, bouddhiste, un grand bienfaiteur qui est bouddhiste, en Malaisie, je ne me souviens pas de son nom et il m'avait dit, donc il m'avait demandé de construire une statue de Padmasambhava. Son ami lui avait demandé de construire une statue de Padmasambhava, il n'avait pas refusé, il n'a pas non plus vraiment accepté, donc il avait envoyé un émissaire au Tibet pour voir, et finalement il l'a accepté. C'est comme ça que je veux, je ne veux pas regarder. Vous faites un mouvement comme ça, et puis... Ah, c'est à propos du moulin à prière. Quelqu'un qui utilise un moulin à prière. Donc il est allé au Tibet et il a vu le terrain, et son manager, donc, il a remarqué, donc, sur le... 500 000 dollars. Donc il a dit qu'il allait... Il avait remarqué un autre terrain aussi, et il a dit que c'était seulement 500 000 dollars. Et que c'était, en fait, ce que ça avait coûté, ça n'avait pas coûté un million, ça ne valait pas un million le terrain, ça valait que la moitié, 500 000. C'est un tout au couple tibétain qui nous a aidé à acheter le terrain. Et en fait, ils voulaient avoir un lieu pour eux, quoi, en fait, pour construire un hôtel. C'est parce que s'il y avait la statue, ça aurait attiré des gens, donc ils voulaient construire un hôtel à côté. Il est allé donc au bureau, il est allé... Il a trouvé de nombreuses lettres, fausses lettres. Donc il l'a raconté à ce businessman en Malaisie, et le businessman, il s'est mis en colère. Et il a dit qu'on s'était fait rouler, quoi, par cette famille tibétaine. Donc il s'est mis en colère et il voulait les mettre en prison. Donc je leur ai dit de ne pas faire ça, que nous sommes bouddhistes, qu'il ne faut pas faire ça. Bon, en fait, là, finalement, ce terrain est parti et a été perdu pour le gouvernement officiellement. Donc ça n'a pas eu lieu. Donc après ça, j'ai construit dans un autre endroit, il y a plus de quinze ans, dans le temple. Je réalise maintenant qu'ils étaient vraiment, vraiment gentils, incroyablement gentils de faire ça. que ça a purifié mon karma négatif que j'avais accumulé dans les vies passées, que j'avais sûrement roulé les autres. Donc ça a purifié mon karma négatif. Donc j'étais vraiment très reconnaissant envers eux. Si vous pratiquez donc la patience, si vous cherchez les autres, vous attenez l'éveil. Donc en fait, ces gens, ils ont été incroyablement bon, incroyablement gentils de faire ça. C'est vraiment précieux, très 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 précieux. J'ai vraiment apprécié qu'ils aient fait ça. C'est vraiment une gentillesse incroyable. Ils ont purifié mon karma négatif d'avoir trompé les autres. Oui Non Sous-titrage ST' 501 à Singapour. Nous venons à l'Amitabha Centre. Ils ont dit qu'ils pourraient participer au projet Maîtreia cinq ou six fois. Ils avaient de l'argent pour construire. Je suis allé les voir, je les ai rencontrés. Cette femme-là, elle a deux enfants. Elle s'occupait principalement des enfants. Le mari m'a expliqué qu'ils avaient de l'argent pour pouvoir construire le projet Maîtreia cinq ou six fois. Il y a eu des problèmes avec le frère. Le frère voulait la tuer pour prendre l'argent, pour avoir l'argent. Kun Sang était le principal assistant ou le soutien pour... Kun Sang a dépensé de l'argent et toutes les dépenses pour les voyages, pour les déplacements. Ils ont travaillé longtemps pour Copan ou pour Nalanda. Donc, c'était le conseil de Lama de développer cette affaire. Donc, c'était le directeur du projet Maîtreia en Inde. Kun Sang faisait la cuisine et il a dépensé pas mal d'argent pour les aider à se sauver en France et dans différents pays, d'un pays à l'autre, comme ça. Donc, le frère, il voulait la tuer pour prendre l'argent, pour avoir l'argent. Combien de temps ça durait ? Un an ou trois ans ? Raja dit, je ne me souviens pas. Ça s'est produit, c'est comme si c'était une vie passée maintenant. Peut-être, je ne sais pas si ça durait pendant trois ans. Donc, ils allaient donner l'argent pour le projet et puis, finalement, ça n'a pas eu lieu. Kun Sang a dépensé 300 dollars ou trois... quelque chose comme ça. Donc, il a fait la cuisine, il est venu au Népal et puis, à la fin, donc en Chine. Puis, finalement, j'ai dit, non, non, ne faites pas comme ça. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, je ne sais pas ce que c'est. en fait, s'il est mort ou je ne sais pas ce qui s'est produit après. Donc, tout ça, c'est dû à mon karma passé. Si ça ne dépendait pas de mon karma passé, il n'y a pas de raison du tout pourquoi ça serait produit. Oui, sans dépendre du karma, donc ça ne se produit pas. Sinon, il n'y aurait pas de samsara, pas de nirvana, pas d'éveil, pas de bonheur, pas de souffrance. Et donc, tout ça, en fait, c'est la raison pour tout ça, c'est karma. Sinon, sans karma, rien ne se produirait. Les actions n'existeraient pas, vous n'existeriez pas, rien n'existerait, les objets n'existeraient pas. Voilà, puisque je parle ici, donc il faut que je parle, je me suis dit que je devais parler de ça pour vous aider. Une fois, j'étais à Dharamsala, je pense que j'en ai parlé à différents endroits, à Copan, pendant le cours de Copan. Je suis allé à l'école de dialectique pour rencontrer quelqu'un, et au moment où je sortais, à l'extérieur de l'école de dialectique, il y a une petite colline. Et j'ai vu un professeur de l'école de dialectique, en fait, quelqu'un qui est mort maintenant, qui s'est fait tuer par Dolgiel. Dolgiel, en fait, il faisait la pratique de Dolgiel, et je pense qu'il traduisait la voie vers l'éveil, la lampe vers la voie vers l'éveil, ou l'oxutra du cœur, ou je ne me souviens plus. Il y avait deux moines de Taïwan qui ont été tués aussi. La salle était remplie, il y avait du sang, et le moine qui avait tué le professeur de l'école de dialectique, il a apporté un texte, et il a vu qu'il était, il a vu son professeur, qu'il avait un couteau. Et il y avait un couteau dans le livre, et il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il a dit qu'est-ce que c'est que ça, et ensuite il a mis... Donc il ne semblait pas être en colère contre le professeur de l'école dialectique. Ils avaient projeté aussi de tuer Khandrola aussi, ainsi avec Samdrup Rinpoche. Un Khandrola, donc, apporte habituellement une chuba rouge. Et ce jour-là, elle avait dû la laver parce que ce jour-là, elle portait une autre robe. Donc elle avait fini son le tzog. C'était un jour de tzog. Donc elle avait terminé le tzog au palais de sa sainteté, et elle apportait le tzog. Donc elle sortait, et il y avait cet homme du groupe de Dolgyel, qui était à l'extérieur. Et il l'observait, et il surveillait. Donc il le surveillait Khandrola. Mais je n'avais pas remarqué qu'il avait vu donc une personne, mais comme elle avait une robe d'une autre couleur, il a eu un doute, donc il ne l'a pas tué. Donc cet homme-là, ce professeur, il était debout sur le sommet de la colline, et moi je sortais de l'école d'électrique, et il me regardait comme ça, de haut un peu. Je voyais son nez qui pointait vers le ciel, comme ça. Il me regardait de haut, comme ça. Et donc il me méprisait en fait. Mais en fait je suis sûr que c'était mérité de ma part, que je suis comme un cochon en fait, comme un porc. Donc quand on va comparer à lui, parce que moi je ne sais rien, je suis complètement ignorant, je suis comme un cochon par rapport à lui. Donc ensuite je suis rentré à Toshita, j'étais dans un coin d'une petite pièce, dans un coin de la vieille gompa. Et qu'au moment où je me suis assis, j'ai ressenti la bienveillance de ce professeur de l'école dialectique, qu'il avait été extrêmement bienveillant, extrêmement bon, une grande bonté envers moi. Et puis j'ai remarqué l'heure, il a dit désolé, vraiment, mais il était vraiment, c'est vraiment une grande gentillesse. Même si quelqu'un vous donne 1000 dollars, ce n'est pas une gentillesse aussi grande tant que ce professeur de l'école dialectique en me méprisant comme ça. Parce qu'en fait, c'est que de l'ego, c'est les pensées de chérissement de soi. Je me souviens un peu des détails, mais j'ai ressenti que c'était lié au chérissement de soi. J'ai l'attachement à cette préoccupation mondaine. Donc il m'a aidé, en fait, à voir ça et à détruire mon ego. Il m'a aidé à détruire mon ego. Donc son aide est vraiment incroyable. Parce que c'était vraiment une grande gentillesse de m'aider comme ça. Donc j'ai voulu lui rendre cette bonté, en fait. Payer de retour et lui offrir quelque chose, lui faire un cadeau pour sa gentillesse. Et j'ai pensé que j'ai voulu le faire, mais je n'ai pas pu. J'ai pensé que finalement ça allait l'offenser si je lui faisais un cadeau. Donc je voulais lui offrir un cadeau pour le remercier. Je pense que ce n'était pas bon. Donc je ne l'ai pas fait. Mon maître, Gégé Rabtenri Poche, qui m'a enseigné le Dura à Buxa. Il avait aussi de nombreux disciples, de très nombreux disciples. Donc il enseignait non seulement la philosophie, mais aussi c'était un grand méditant. Il maîtrisait la philosophie, mais c'était aussi un grand méditant. Je m'en j'aimerais voir cela. Je veux... Sangrinpoche, par exemple, voulait contredire Kabyatsha-kongsen-sha-brimpoche. Les deux sont de très haut la main, très très haut la main. Donc ils voulaient lui montrer une contradiction. Il y avait différentes visions des choses. Kabyatsha-kongsen-sha-brimpoche. Kabyatsha-kongsen-sha-brimpoche disait que pour la Gektor ce n'était pas nécessaire de mettre du beurre derrière la tombe. Parce que ce n'était pas nécessaire de mettre du beurre puisqu'on la donnait aux forces obstructrices, aux faiseurs d'obstacles. Ce n'était pas nécessaire. Pour les autres tombeaux, on peut mettre du beurre à l'arrière de la tombe parce qu'elles ne sont pas destinées aux faiseurs d'obstacles. Mais celles-ci qui étaient destinées aux faiseurs d'obstacles, ce n'était pas nécessaire de mettre du beurre. Kabyatsha-kongsen-sha-brimpoche a dit que dans ce cas, c'est comme si vous mettiez du beurre sur le dos de tout le monde. Et comme ça, il n'aurait pas d'obstacles. Personne ne leur ferait du mal. Il y en a qui disaient que si c'était le cas, il faudrait mettre du beurre sur le dos des gens, comme ça, pour ne pas qu'on leur fasse du mal. Donc ils se sont un peu débattus, comme ça, entre l'âme. C'est juste un exemple que je vous donne. Par exemple, au Tibet, quand Geshe Gomchenla est mort à la nonnerie, il voulait recevoir des enseignements d'un autre grand lama qui s'appelait Pancha-drimpoche. Donc c'était le dernier de l'amdo. Donc il a fait ses requêtes. Je lui ai demandé de donner le long du Kala Chakra pour renaître à Shambhala. Donc on lui a offert le mandala. Et je pensais que les vues de Sainte, les vues de Pancha-drimpoche, au niveau politique, sont peut-être contradictoires. Peut-être qu'ils ont des vues contradictoires. Que faire ? Donc j'ai offert le mandala. Pendant que j'ai offert le mandala, je pensais que faire. Donc si j'ai fait une connexion de dharma, si j'ai une connexion karmique, une connexion de dharma avec l'un et avec l'autre. Donc l'un disait oui, l'autre disait non. Donc je faisais, j'offrais le mandala. Donc j'en ai conclu que les deux étaient en fait un seul Bouddha. Les deux étaient un Bouddha. C'était l'essence. Il y a de nombreux Bouddhas. Mais ils en sont un. Les deux en fait ne font qu'un. En fait tous ces Bouddhas, même ces innombrables Bouddhas en fait ne font qu'un. Quand vous vous êtes éveillé, vous réalisez en fait tous les Bouddhas. Vous vous atteignez donc, vous réalisez les déités, vous réalisez le gourou et vous réalisez tous les Bouddhas. Donc vous devenez un en fait avec tous les Bouddhas. Donc j'ai pensé à ça, car il n'y a pas de problème. Que l'un pense comme ci, que l'autre pense comme ça, peu importe. En fait les deux étaient des Bouddhas. Donc j'ai reçu finalement la transmission orale, la transmission de maître à disciple pour naître à Shambhala. Donc c'était un enseignement, une transmission extrêmement puissante que Rinpoche a donné. Un enseignement très très puissant aussi sur les quatre nobles vérités. Donc cet enseignement, c'était de ne pas commettre la moindre action négative. Et de s'engager uniquement dans les actions parfaites, les actions parfaitement vertueuses. Donc Rinpoche est mort et j'ai eu un rêve, j'ai fait un rêve en Australie où j'ai vu le corps sacré de Rinpoche, qui était extrêmement grand. Il portait des robes. Dans mon rêve, il portait des robes, mais il n'avait pas de zen. Et il me tenait par la main sur le chemin. Et voilà, j'ai fait ce rêve quand il est mort. Quand Rinpoche est parti au Tibet, quand il est mort, quand il a montré cet aspect. Donc, mon guéché, donc j'ai donné l'exemple. Le premier, Il a contredit Donc, il lui, en général, il le contredisait, comme ça. Donc, immédiatement, il lui a dit, quand il venait voir, il lui disait de faire des moments. Il disait à Ce n'était pas pour pas, ce n'était pas politique, en fait, ce n'était pas pour qu'il arrête de le critiquer. Mais c'est justement pour, quand on critique, finalement, parce qu'il le critiquait, il le remerciait. Ce n'était pas une manœuvre politique pour, pour qu'il arrête, c'était au contraire, pour... Donc, Keshim Pempa est très célèbre pour pratiquer la patience. Et de nombreuses personnes le savent. Donc, il l'envoyait, Keshim Pempa, pour acheter de la nourriture, et il faisait des momos pour Keshim Gavandarge. Et il les ferait ça vraiment sincèrement, il nous ferait ses moments, pour lui payer sa bonté de retour. Et donc, justement, c'est l'agence d'I.S. de l'avoir critiqué, pour le remercier, mais sincèrement. Donc, en fait, ça, c'est des pratiques de grands maîtres. Il faut apprendre le comportement de ces grands maîtres. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire, celui-ci m'a critiqué, il m'a dit du mal de moi, et se mettre à crier, et devenir complètement fou, et perdre la tête avec ça. Et finalement, vous vous détruisez vous-même, et vous détruisez votre réveil, en réagissant comme ça. Donc, les grands Geshis qui connaissent bien le Dharma, ces grands êtres, ces êtres sains, ils savent comment faire, ils connaissent le Dharma. Donc, c'est comme ça qu'ils pratiquent le Dharma. Et vous devez, c'est bon de le savoir. Bon, peut-être que je vais m'arrêter, hein. Désolé. Qu'est-ce que c'était, l'assoir ? L'assoir, je n'ai pas fini de donner une citation. Je n'ai pas terminé ma citation. Mon esprit n'était pas très clair, je ne me souvenais pas, donc j'ai apporté le texte. Pour le lire. Le Bouddha a donné de nombreuses citations. Ceci est particulièrement important. Donc, le Bouddha a déclaré. Quatre salois, comment on dit en Tibet ? Comment on traduit quatre salois ? Exposé. Il a professé. Il a renseigné, oui. Je n'ai pas ce qui... Oui, c'est un autre. Enfin, ça ne fait pas des ennuis. Ça ne fait pas des ennuis. Ils ont réussi à être ennuis. En attendant, il a fait des ennuis. En attendant, on dit... on après les ennuis. Donc, le Drà Mamos a fait des ennuis. Il n'a fait des ennuis. On voulait auxquels, je mensais. On les décoeux, les gens du Nais. On nous en cause de l'adresse. On nous en cause de l'adresse. J'en suis dans lesquels, c'est-ce que nous avons des ennuis. Je pense que c'est dans Jampel Zegu, le tantra racine de Manjushri. Et mes quatre environnements me font des offrandes maintenant, dans le futur, avec dévotion, ils feront offrande aux statues, aux images. Il n'y a pas la moindre différence entre moi et les statues, au niveau des bénéfices, au niveau des bienfaits. Que l'on fasse des offrandes maintenant à moi ou que l'on fasse des offrandes dans le futur à des statues du Bouddha, c'est exactement la même chose. Si on le fait avec dévotion, aucune différence. Pas la moindre différence au niveau des bienfaits. Vous devez le savoir. Ces objets, ces statues, ces objets sacrés sont vraiment, vraiment précieux. Incroyablement précieux. Les tankas, les représentations, les images, les photos, tout ça. Qu'elles soient petites ou grandes, peu importe, chez vous, dans votre maison, dans les centres, c'est vraiment, vraiment précieux. À l'extérieur, les stupas, tous les objets sacrés, les stupas ou statues, il faut les voir comme ça. Donc, on dit qu'il y a huit bienfaits, ou dix bienfaits, de se prosterner devant ces statues. Donc, vous devez le faire. C'est en fait la manifestation de votre gourou qui fait ça pour que vous soyez libre du samsara et que vous atteignez l'éveil. Donc, essayez au moins de joindre les mains, même si, voilà, pour accumuler du mérite. Le simple fait de joindre les mains comme ça, accumule du mérite. Même si vous ne faites pas le tour des stupas, au moins joindre les mains. Donc, pensez qu'il y a de nombreux êtres qui ont souffert pour vous depuis des vies antérieures, innombrables, sans commencement. Et vos parents aussi, vos parents de cette vie qui ont vraiment souffert. Donc, soyez utiles, soyez bénéfiques. C'est une manière de les rembourser de leur bienveillance. Donc, le mérite est exactement le même. Et le résultat de ce mûrissement karmique, donc de vénérer des statues où le Bouddha lui-même est exactement le même. Donc, le Bouddha a dit ça. C'est exactement pareil de lui faire des offrandes maintenant qu'il est vivant, ou plus tard, de lui faire des offrandes au statue du Bouddha. Il n'y a aucune différence au niveau des bienfaits et au niveau du mûrissement karmique. Donc, les êtres ordinaires ne le savent pas. C'est vraiment une bénédiction du Bouddha. Là où le Bouddha n'est pas apparu, là où le Bouddha n'est pas venu, il n'y a pas de statue. Il n'y a pas d'objet sacré, il n'y a pas de statue de Bouddha, parce que le Bouddha n'est pas venu dans ces lieux-là. Donc, le Bouddha est venu dans ce monde, donc c'est pour ça qu'on y trouve des statues de Bouddha, ou des stupas. Dans les pays extérieurs, loin de la périphérie, on ne trouve pas de ces objets sacrés. Quand les enseignements du Bouddha dégénèreront, il n'y aura plus ça. Donc, tout ça, les Vasubandhu, Vaibashika, les Sotantraka, les Chitamatran, les Madhyamaka, les écoles Svatantrika, deviennent en fait des niveaux pour nous, qui nous permettent de comprendre la vue Prasangika de la vacuité. Ça aide, en fait. Mais les écoles philosophiques hindouistes, en fait, ne servent pas, ne permettent pas de progresser par palier jusqu'à la vue Prasangika. Il n'y a que les écoles bouddhistes qui permettent ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des teks. Donc, c'est des niveaux, des paliers, comme des pierres de guet qui permettent de traverser une rivière, qui permettent de traverser. Donc, si on n'a pas ces pierres de guet, on ne peut pas traverser et atteindre le niveau le plus élevé. Et donc, Mutekpa, c'est justement ceux qui n'ont pas le niveau, qui ne franchissent pas, qui n'ont pas les niveaux, pour franchir ces niveaux. Donc, les animaux ne voient pas ces objets sacrés. Donc, les statues, les images, les représentations du Bouddha, tout ça, sont très importants. Ce sont des manifestations, en fait, du Bouddha. C'est comme ça qu'il faut les voir. Une autre citation, et après j'arrête. Qu'est-ce qu'il a ? D'où elle vient ? Dodekpa, c'est-à-dire les sotantricas. Ashwagosha. Lavatamsaka sutra. C'est une citation de l'avocat, du sutra de l'avocat. Du sutra de l'avocat. Du sutra de l'avocat. Le sutra de l'avocat. Donc, c'est le dos des pakpoche, en tibitain. Et en sanscrit, c'est l'avocatamsaka sutra. Si vous voyez le Bouddha, si vous entendez le Bouddha, si vous faites des offrandes au Bouddha, cela accroît, cela augmente tous les mérites de manière innombrable. Cela crée d'innombrables mérites. Le fait de voir, le fait d'entendre, par exemple le Bouddha, ou de voir des stupas du Bouddha. Et cela sème les graines de l'éveil. Cela plante les graines de l'éveil. Ou le simple fait d'entendre. Cela crée des mérites incommensurables. Le fait de voir, des stupas, de faire des offrandes aussi, accroît vos mérites de manière incommensurable. Les pensées perturbatrices causent toutes les souffrances du samsara qu'il faut éliminer. Et donc, c'est quand on voit ces objets sacrés, ça permet justement d'éliminer ces perturbations mentales qui sont source de souffrance. Donc, j'ai demandé à un abbé, un abbé Kagyupa, qui enseigne à Tsopema, puis aussi à Darjeeling, et Maradi. Je lui ai demandé ceci. Ces phénomènes, ces causes, qui sont des causes en fait, ne sont jamais perdues, ne sont jamais gaspillées. Ces causes, qui viennent donc du fait d'avoir vu des objets sacrés, d'avoir entendu, d'avoir fait des offrandes. Donc, ces mérites ne sont jamais perdus. Parce qu'une fois créés, ils ne se perdent jamais. Alors que tout ce que... C'est quand vous priez en phase 2, donc vous êtes sûr que ces mérites ne seront jamais perdus. Et c'est aussi mentionné dans le... Champleton... C'est-à-dire dans le tantra racine de... Dans les instructions orales de Manjushri. Donc dans le texte qui montre les qualités de Manjushri. Le texte... Les instructions qui révèlent les qualités de Manjushri. Il dit dans ce texte, ça dépend en fait de vos souhaits, des souhaits que vous avez. Quelles que soient les prières que vous faites, le résultat... vous obtiendrez le résultat, si vous faites ces pratiques devant les objets sacrés. Donc je pense que je vais arrêter là. On avait terminé une grande stupa à Tangmé, il y a quelques mois, qui est la même forme que celle de Bodnat. Et c'est moi qui ai demandé qu'on le soit construit comme ça. Elle n'est pas aussi grosse que celle de Bodnat, mais elle a la même forme. Donc on a terminé il y a quelques mois. Donc il y avait une stupa déjà, qui était là depuis longtemps, ou il y a longtemps. J'ai un attendant à Tendara à Kopan, c'est le père de son père, son grand-père, qu'on peut participer à la construction de cette stupa. Donc c'est pendant le tremblement de terre qu'elle est tombée en ruine. Donc j'ai voulu qu'on la reconstruise. Donc son père, sa mère voulait voir le stupa avant de mourir. Il voulait qu'un stupa soit reconstruit avant de mourir. Donc quand j'étais au Sulukumbu, il ne me l'a pas dit, mais la deuxième fois que j'y suis allé, ça m'a touché le cœur en fait. Et nous étions en Australie à ce moment-là. Donc j'ai dit à Tim Pachoden, le manager de Kopan, depuis de nombreuses années, de terminer ce stupa. C'est un grand stupa. Et en bas, il y a un moulin à prière. Il y a aussi un moulin à prière avant, mais je ne pense pas y retourner cette année pour baigner le stupa. Les gens aimeraient, mais je ne pense pas que ce soit possible. À Bendigo, ils ont construit un grand stupa qui est la même taille que celle de Gyanse. Il y a à l'intérieur, la statue. Elle devrait être finie cette année ou l'année prochaine. À l'intérieur, il y a de nombreuses statues qui ont été construites. Tout ce que vous pouvez essayer d'accumuler, tout ça crée des causes en fait d'élaï. Le stupa de Bodnath, de Soyambu. Avant les jours spéciaux du Bouddha, on repeint la stupa, on y met du safran, puis on met des drapeaux de prière, puis on met un dé autour, un dé. Comment ça s'appelle ? Un dé rond, qu'on met au sommet, au stupa, pour couronner le stupa. Donc, on sait faire des offrandes le plus possible. Donc, maintenant, tous les mois, on fait des offrandes comme ça, sur le quinzième jour, à Soyambu. Et à Bodnath. Donc, les statues, on fait aussi des offrandes aux statues de Bouddhaya, à la statue du Bouddha Bouddhaya, pour les quinzième jours du mois, chaque mois. Et deux fois ou une fois, tous les quinze jours du mois. On offre des robes au corps sacré. Et au Tibet, aussi, le Joe, la statue du Bouddha Shakyamuni, qui est dans le Jokang, à Lhasa, on offre aussi de l'or. Et le jour spécial du Bouddha. On offre une offrande d'or, la statue du Bouddha, qui se trouve à Lhasa, dans le temple principal. On offre aussi des robes à ce Bouddha. Et de l'or. On offre de l'or aussi aux trois statues de Jenrezi, qui se trouvent dans le Potala. Et ces statues ont été faites en bois. Elles n'ont pas été faites par des êtres humains, en fait. Il y en a quatre autour du Kietrong du Népal. Au Népal, pardon, autour du Potala. Donc, on offre de l'or. Ce n'est pas tout le temps, mais on le fait de temps en temps. Donc, il y a de nombreuses années, auparavant, on faisait des offrandes, on faisait des offrandes à Sangha, de Serodri Pongandan, aux nonnes, aussi, de Kopan, de Chenrezi. On offre de la nourriture, aux moines de Thulshik Rinpoche, dans le monastère de Thulshik Rinpoche. Mais pas maintenant. C'était ça y est, c'était il y a longtemps, ça. Et ça, c'est pour accumuler les mérites. Pour accumuler les mérites. On a offert de la nourriture, dans le monastère. Le petit déjeuner était offert, le dîner, trois repas par jour. Maintenant, nous essayons d'accumuler des fonds. Et ils reçoivent de l'argent, maintenant, pour leur nourriture, pour pouvoir acheter leur nourriture. Donc, on fait des collectes d'argent pour le collège de Seragé. Les collectes n'ont pas diminué. C'est très bien, c'est un très bon signe. Bien sûr, donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on aide des écoles, aussi des écoles tibétaines. Plusieurs écoles, en fait. Puis aussi, il y a l'école des arts. On offre aussi des... Dans les maisons de retraite, pour les personnes âgées. Et on essaye de les aider. Et on essaye de libérer des animaux. Non seulement à Copan, mais aussi aux Etats-Unis. Des poissons. À Washington, et dans la maison de Aptos aussi. Toutes les semaines, on libère des animaux. On achète des poissons, on achète des vers, et on les libère. Pour les libérer. Et on fait ça, donc, pour purifier, comme une purification, avec de l'eau bénie. Et on les fait tourner. Donc, on amène des reliques aussi, où on est tout pas, et on les enterre. Mais principalement, ce sont des vers qui étaient destinés à la pêche. Donc, on les rachète et on les libère. Et on met des objets sacrés à côté. Donc, on a fait ça pendant de nombreuses années. On essaye d'aider, de cette manière, tous les êtres vivants. Il y a deux moines, comme ça, à Washington, qui, dans le lieu de retraite de Washington, dans le centre de retraite de Washington, la terre pure d'Amitaba. Donc, Tarchin, qui était à Narenda, il a étudié la philosophie. Il a eu beaucoup de longues, en fait. Donc, il est allé là-bas pour servir. Et toutes les semaines, j'ai vu, donc, qu'il y a aussi des nids de fourmis. Donc, j'ai mis de l'eau bénie pour ça. Il ne la sent pas. Donc, j'ai commencé comme ça. Et maintenant, il trouve qu'il y a moins de nids de fourmis. Donc, j'ai expliqué comment baigner la Sampa. Donc, on essaie au maximum de rassembler des vertus, d'accumuler des vertus. Donc, il faut essayer au maximum d'aider les centres et les êtres. Je vais simplement donner des exemples de ce qu'on pouvait faire pour accumuler des mérites dans la vie quotidienne. Tout ce que vous pouvez faire, en fait, dans votre vie quotidienne, pour aider les êtres, des insectes, des gens, tout ce que vous pouvez aider, en fait, créer des vertus. Et ça, c'est une pratique du dharma. Créer des vertus, c'est la pratique du dharma. Dès qu'on aide les êtres, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour aider les êtres. Et donc, ainsi, la vie devient une vie heureuse, une vie avec pleine, pleine de satisfaction. Et vous mourrez dans le bonheur. Vous mourrez heureux, sans regret, en vous réjouissant totalement de ce que vous avez fait. Et c'est incroyable. C'est vraiment ce qui est de plus en plus bénéfique, de vie en vie comme ça, jusqu'à l'éveil. Ça a des bienfaits. Cette charité qu'on fait, ces dons qu'on peut faire pour aider les êtres, c'est vraiment remarquable. Mais, même si on fait un tout petit don, ça, qui n'aurait la valeur que d'un cheveu, en fait, ça accumule des mérées, qui empêchent de renaître dans les mondes inférieurs pendant 800 millions de... Ou non, pas 800 millions, il y a 800. Ah, 800 ? Je ne me souviens plus. Combien ? 8 ? 80 ? 8000 ? Non, 80 000 éons. 80 000 kalpas. On ne renaît pas dans les mondes inférieurs pendant 80 000 ères cosmiques. Donc, c'est vraiment incroyable, là, le bienfait. Je me souviens plus de la citation par cœur, mais c'est vraiment incroyable le bien que ça apporte de vie en vie, comme ça. Et puis, donc, on atteint l'éveil. Donc, ça, c'est une citation du Bouddha. Que si vous faites un don, comme ça, pratiquer la charité, qui ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, comme ça, ça permet d'accumuler des mérites inimaginables. Je récite à la fin de la pratique du sourd, qu'on fait tous les jours. C'est une forme de don, en fait, d'offrandes qu'on fait aux prétains pour éliminer les souffrances générales, les souffrances... Donc, on fait une offrande quotidienne de nourriture pour les prétains. On peut la faire le matin et le soir. Donc, j'essaie de faire le sourd. Je ne fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire. C'est ce que je voulais faire, j'avais l'intention de le faire, mais ça ne s'est pas produit. Je voulais aussi vous renseigner sur la vacuité, mais je n'ai pas pu. Parce que quand j'ai commencé mon discours, en fait, j'ai suivi la trame et après, je n'ai pas pu vous parler de la vacuité comme je voulais le faire. C'est juste pour vous donner des idées, comme ça, une idée, pourquoi j'ai expliqué certaines choses et pas d'autres, ce que je me souviens. Donc, je voulais simplement vous mentionner, vous dire ce que vous pouviez faire de votre vie, vous donner quelques exemples pour rendre votre vie bénéfique. Donc, au lieu de se faire du souci sur votre vie, comment est-ce que je vais faire pour être heureux, comment pourrais-je être heureux de ne penser qu'à vous, puis la vie se termine, et voilà, vous n'avez rien fait de votre vie. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas vivre comme ça. Ok. Voilà. Au lieu du passé, présent et futur que j'ai amassé, et au mérite d'étroit temps que les êtres innombrables ont accumulé, et que les innombrables Bouddhas, qui n'existent pas du tout, donc, puissent le jeu qui n'existe pas, qui n'existe pas de son propre côté, atteignent l'éveil qui existe, mais en fait qui n'existe pas de son propre côté. conduisent tous les êtres qui existent, qui conduisent tous les êtres qui existent, mais qui n'existent pas de leur propre côté du tout. Ah, est-ce que vous, je l'ai conduit à l'éveil, qui existe, mais n'existe pas du tout de son propre côté? Par moi-même, seul, qui existe, mais qui n'existe pas du tout de son propre côté. qui existe, ok, tranquille, merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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